Si ce pays veut retrouver une certaine dignité, il faudra bien qu'il se mette à aimer les gens qui font bien, d'accord ? Quel que soit leur tempérament, leur caractère, ce n'est pas la question. La question, c'est de bien faire, d'accord ? Moi, je comprends bien que pour être ministre, vous voyez, ça, c'est le ministre de la Santé, ça, c'est le ministre de la Recherche, je comprends bien que pour être ministre, on n'a pas besoin de faire de science, pas de science du tout, d'accord ? Mais il ne faut pas qu'ils en tirent une amertume vis-à-vis de ceux qui sont la science au meilleur niveau du pays, quand même. On ne met pas des gens en place au ministère de la Recherche, au ministère de la Santé, pour qu'ils détestent ce qu'ils produisent le plus de tout le pays dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche. Il faut faire attention et il faut avoir des contre-feux. Ces choses sont arrivées, souvent, nous, c'est possible qu'on ait été partiellement protégés par le président, comme le président avait protégé Jean Dossé, qui était prix Nobel, et que le Linserm avait foutu dehors. Et il a bien fait de le protéger, de l'aider et de le financer, parce que grâce à ça, il a lancé le centre d'études du polymorphisme humain, qui a été la plus grande avancée française qui a été faite dans l'étude du génome humain, que l'Inserm et le CNRS avaient refusé de reconnaître. Donc tout ça, il y a des traces, on connaît l'histoire de tout ça. Il faut faire très attention, il faut faire très attention, ce n'est pas les instituts qui sont importants. Ce qui est important, c'est les humains, et c'est les humains qui produisent, qui font quelque chose. L'évolution, c'est qu'on imite les meilleurs et on les traite correctement. Nous, un, on ne nous imite pas. Deuxièmement, on a distribué des médailles partout, sauf aux gens qui travaillent ici. Les gens qui travaillent ici, qui ont vu plus de malades, qui sont atteints de cette maladie que n'importe qui en France. Parfois que n'importe qui au monde. Mathieu Millon, 10 000 personnes. Jean-Christophe a traité 3 000. On a donné les médailles à tout le monde pour le Covid, sauf à personne d'ici. D'accord ? Il y a quelque chose quand même avec la reconnaissance des meilleurs. Il y a un problème. Au bout d'un moment, il faut cesser de penser que les meilleurs, c'est une opinion purement subjective. Il y a des données objectives. C'est ça, les nombres, les données. Personne, il n'y a pas un site qui a reçu autant de gens, traité autant de gens. On nous envoie un truc pour nous dire que c'est mal géré. Enfin, c'est quand même absolument extraordinaire. Vous savez, quand on veut vous tuer dans la recherche, moi j'habitue depuis 25 ans, ça fait longtemps que j'irrite les gens. Alors, c'est quand on dit tout va bien, mais la gouvernance, ce n'est pas ça. Alors, la gouvernance, il se dit, mais il y a quelqu'un de vous qui a déjà fait ce que moi j'ai fait dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a gouverné, qui a fait construire un bâtiment de 27 000 m² spécialisé, qui l'a gouverné, qui a eu des résultats de cette nature-là, pour que vous vouliez m'expliquer maintenant comment on fait. Maintenant que je m'en vais, vous allez m'expliquer, écoutez, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, en dépit de tous vos résultats. Mais ce pays marche sur la tête. Ce n'est pas étonnant, si vous voulez, qu'on ait un déclin aussi brutal que ça. Ce déclin, c'est la jalousie. La jalousie, la jalousie, la jalousie. Plutôt que d'admirer les gens qui font bien, plutôt que de dire, écoutez, comment je peux faire pour vous aider ? Comment on peut avancer ensemble ? Comment vous pouvez nous expliquer comment décliner ce modèle pour d'autres ? Vous pourrez me demander, mais écoutez, M. Raoult, expliquez-nous comment on fait. C'est quand même un phénomène absolument spectaculaire de détester à ce point la réussite. Alors, je comprends bien. Ça veut dire que beaucoup de gens qui prennent la parole sont des gens qui ne sont pas satisfaits de leur propre vie. Ils n'ont pas d'estime pour leur propre vie, pour ne pas avoir une capacité d'admiration. Moi, j'ai une capacité d'admiration qui est intacte. Il y a une quantité de gens que j'admire. Chaque fois que je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui dépasse de manière significative, non, j'ai l'admiration pour lui. Ça ne me gêne pas, ça ne m'enlève rien qu'il soit comme ça. Je n'ai pas de raison de le maltraiter. Si vous vous posez la question de la place de la France dans le monde, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, vous pourrez continuer à nous cracher dessus, ça ne changera rien du tout. On pourra continuer avec les laboratoires. Vous vous rendez compte, il y avait la moitié des CHU qui n'a même pas un séquencé en nouvelle génération en France. Quand ça a commencé, il faut voir le niveau d'équipement de ce pays est misérable parce qu'on se préoccupe d'autre chose et qu'il n'y a pas de vision stratégique. Il faut avoir une vision stratégique, technique. On ne peut pas y échapper. Deuxièmement, il faut arrêter de taper sur ceux qui réussissent parce que ça ne sert à rien. On ne nous paye déjà pas plus. Si on nous donne une médaille de temps en temps, on est content. Au moins qu'on ne passe pas notre temps à nous envoyer des inspections pour nous dire qu'on ne sait pas faire notre travail. Attendez, on peut regarder le résultat. Les gens sont prêts à croire absolument n'importe quoi pour pouvoir dire que l'on fait des folies. Là aussi, il faut qu'ils regardent les vraies choses, comment on traite les gens, quels sont les médicaments qui sont acceptables, pas acceptables, quelles sont les limites de ce qui est utilisable en dehors de l'AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mille sur le marché. C'est-à-dire que ces nouveaux médicaments, quelles sont les indications dans lesquelles on parle ? Depuis, il y a une dérive en particulier pour empêcher l'usage des anciens médicaments dans les nouvelles indications. Donc, si ce pays n'arrive pas à trouver une organisation, une forme d'organisation qui protège les gens qui sont les plus efficaces et qui réussissent le mieux, vous savez, il n'arrêtera pas de se casser la figure. Et ça, ça veut dire que certaines civilisations, et il y a un risque pour la nôtre, risquent de mourir de la jalousie de ceux qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas réussi au même niveau.